Si je m'étais dit que j'allais vous montrer mes toilettes un jour sur YouTube, vraiment j'aurais pas cru Salut c'est Léo la chaîne TechMaker et aujourd'hui je vais enfin vous présenter tous les objets Xiaomi qui se trouvent dans cette maison que ce soit des objets connectés comme les objets assez classiques que vous connaissez comme les ampouliers light qu'on peut voir à peu près partout à des choses un peu plus insolites par exemple des objets qui se trouvent directement dans mes toilettes et vous allez voir ça alors des objets de la marque j'en ai énormément et j'ai d'ailleurs dû mettre un chiffre au pif dans le titre et d'ailleurs je vous invite à les compter dans la vidéo et à mettre en commentaire combien il y a d'objets de ce style chez moi parce que oui je vais même peut-être en oublier mais il y en a réellement beaucoup parce que là comme je vous l'ai dit il y a des ampoules mais aussi des trucs bien plus insolites comme ce que je porte directement au pied j'ai actuellement des chaussures de chez Xiaomi et à la base ils sont connectés parce qu'il est censé y avoir un capteur à l'intérieur mais il est même pas là donc ouais ils font énormément de choses différentes mais on va voir ça dans la vidéo et aussi toutes les sous marques que Xiaomi possède que ce soit Mijia, Youpin ou même Nightbot et Roborock bref il y en a beaucoup on va commencer par quelque chose d'assez commun les ampoules de chez Xiaomi ce sont les Yelight et il y en a par exemple cinq qui se trouvent juste en haut et l'avantage de ces ampoules là c'est qu'il y a la possibilité de changer la couleur que ce soit avec l'application ou même avec un Google Home qu'on peut trouver ici et il y en a trois chez moi un dans chaque pièce par exemple si là je fais ok Google change toutes les lumières de la chambre en bleu alors attention il faut attendre parce que le temps qu'il pige j'ai vu qu'il y a de la communication avec les serveurs chinois mais voilà toutes les lumières de la chambre la couleur pour les cinq lumières sur bleu merci Google toutes les lumières viennent de passer en bleu grâce à l'assistance domotique de Google et donc il y a une possibilité de lier tout ça et de créer une ambiance directement avec le Google Home ou directement avec l'application avec les couleurs qui vont être variables par rapport au thème que vous avez choisi bon on va pas évidemment laisser les lumières en bleu parce que je pense que ça risque de vous péter les yeux au bout d'un moment donc ok Google met toutes les lumières de la chambre en blanc et là après un petit temps d'attente voilà on est retourné sur la couleur blanche qu'on avait auparavant mais arrête de me couper mais ça c'est les ogs les plus communs et par exemple lorsqu'on a des lumières connectées si on veut pas qu'elles se reset à chaque fois qu'elles s'éteignent et bien il faut les brancher un petit peu différemment et c'est pour ça que Xiaomi a sorti des boutons qui permettent de les lier directement aux ampoules comme le bouton qui se trouve juste ici qui est le Xiaomi Smart Button qui peut être lié du coup aux ampoules là-haut et donc de l'allumer ou de l'éteindre en appuyant dessus mais aussi par exemple si je fais un appui long et bien ça va aussi éteindre les lumières qui se trouvent derrière et donc on va se retrouver dans le noir total hop donc il a la possibilité en fait d'avoir des boutons qui sont totalement programmables et ça c'est grave cool d'ailleurs à côté il y avait juste ça qui permet de voir la température ambiante de la pièce ainsi que l'humidité bref il y a vraiment plein de petits délires comme ça et c'est des trucs qui coûtent pas forcément très cher genre ça je crois que ça coûte environ 3 euros d'ailleurs il y aura les liens de tous les objets que je présente dans la description bien évidemment bon là c'est clair qu'on est sur les objets les plus communs mais déjà un truc un petit peu différent il y a ce cube là qui permet aussi d'être du coup directement mappé comme un bouton et par exemple si on le met sur une table qu'on fait avancer qu'on fait reculer qu'on appuie dessus qu'on le fasse tourner sur une sur une autre face et bien ça va permettre de le mapper à d'autres actions directement que ce soit aux ampoules ou même à d'autres objets qui sont connectés par exemple là j'ai parlé des ampoules qui sont connectés mais ce petit truc là aussi qu'est ce que c'est eh bien c'est un purificateur d'air encore une fois de la marque xiaomi et donc l'avantagent de truc c'est de purifier l'air entre guillemets alors je sais pas si c'est réellement très utile c'est peut-être un petit peu placebo parce que c'est plus pour la chine où l'air est un petit peu plus pollué mais n'empêche que je me suis dit allez achetons tous les produits xiaomi que je trouve et donc il est là et il est aussi réglable avec que ce soit l'essence domotique avec les boutons par exemple si je fais ok google éteint le purificateur d'air de la chambre il devrait normalement l'éteindre juste là en me le disant d'ailleurs de manière vocale donc là on est toujours sur cet objet un petit peu connecté mais juste ici il ya un autre objet de chez xiaomi qui lui est à moitié connecté et c'est un ukulélé un oui exactement de ce style comme vous pouvez le voir attendez j'arrive à ouvrir le truc hop paf et en fait l'avantage de ce ukulélé c'est qu'il peut y avoir des leds qui s'affichent en fait directement en dessous des cordes qui permet de savoir sur quel doigt il faut appuyer pour justement jouer une musique et derrière ça peut être lié à une application et donc grâce à l'application ça va être plus simple de jouer d'apprendre à jouer des morceaux bon personnellement j'ai acheté le truc mais je m'y suis pas encore trop trop mis en plus c'est de la prise micro usb donc aujourd'hui en 2009 qu'il y a encore du micro usb chez soi et donc par exemple là je pense qu'il doit être vide niveau batterie on va essayer d'allumer zut il est vide bon on verra après et du coup vous pourrez voir le magnifique talent de ukulélé liste je sais que ce n'est pas ça le nom donc on va le mettre à recharger pour juste après donc hop en le branchant ici et oui je ne pensais pas faire ça un jour en vidéo mais on va brancher le ukulélé pour qu'il se recharge et normalement du coup la recherche se fait et donc là on peut voir qu'il est qu'à 25% de batterie donc du coup que la batterie est vide donc on le réutilisera un petit peu après pour voir un peu ce que ça donne après bon bah c'est un ukulélé tout ce qu'il y a de plus classique rien de plus donc comme avant dernier objet ou plutôt comme avant 10 derniers objets qu'il y a ici il y a des lampes en fait qui se trouvent dans chacun des placards et ce sont des veilleuses de chez Xiaomi donc en fait sur chaque placard ici 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 là il va y avoir des lumières qui vont s'allumer dès que le placard va ou va être ouvert ou alors dès qu'on va justement passer la main dedans et concrètement il y en a dix dedans il y en a quatre ici deux au milieu et quatre là bas ce qui permet de rendre le truc un petit peu plus vivant parce que comme vous le voyez vu que c'est en dessous du lit etc vu que je suis en mezzanine c'est un petit peu galère et donc normalement je devrais prendre un peu mes vêtements dans le noir et finalement pas trop savoir ce que j'ai sous la main et de m'habiller avec les premiers trucs qui m'arrivent sous la main finalement et l'avantage de ça ça me permet d'apprendre un peu plus de lumière sans pour autant éclairer quand il n'y a pas besoin d'éclairer et donc quand je vais passer ma main dans le placard hop ça va s'allumer et ça va me permettre de choisir le vêtement que je décide de porter dans la journée c'est incroyable et donc il reste encore quelques objets qui se trouvaient sur le bureau et à côté alors tout d'abord un casque de réalité virtuelle qui avait fait Xiaomi qui est un petit peu dans le même délire que le cardboard en fait vous mettez votre téléphone à l'intérieur comme ça hop vous le mettez là tac vous prenez votre téléphone vous le foutez ici vous refermez le truc est incroyable je suis transposé dans la réalité virtuelle là je joue à fortnite en 360 degrés c'est génial mais l'avantage jusqu'à ce que là c'est qu'il est un petit peu plus confortable que les cartes bord de chez google et l'avantage c'est qu'il coûte pas non plus extrêmement cher derrière il y a aussi la barre de son de chez Xiaomi alors honnêtement je pense que ça c'est le produit qui m'a le plus déçu de la marque elle coûte pas très cher elle coûte je crois dans les 50 balles pas plus mais le problème c'est qu'elle est vraiment pas performante après il fallait s'y attendre pour 50 balles mais honnêtement je vous la conseille pas forcément même si elle a des technos un petit peu sympa comme par exemple via le fait d'avoir du bluetooth et donc de pouvoir passer à la liaison télé à de la liaison téléphone mais honnêtement ce produit là je l'avais accroché au dessus de mon casque de réalité virtuelle comme ça juste ici et j'ai préféré l'enlever et garder le son de la télévision car c'était limite plus agréable ah et ça me fait penser que j'ai oublié une lampe qui se trouve derrière l'écran qui est juste là qui est du coup une petite lampe de chevet et qui permet d'avoir une petite lumière d'ambiance qui peut aussi changer de couleur qui est aussi connecté en bluetooth mais qui a quelques boutons pour la régler directement si on appuie dessus juste là hop là elle a changé de couleur un petit peu tout le temps il ya moyen d'augmenter la luminosité en tournant autour ou en refaisant des tours dans l'autre sens bref il ya quelques paramètres qu'on peut changer c'est assez intéressant pour avoir une petite lumière qu'on n'a pas forcément envie d'allumer tout ça et donc il ya moyen d'avoir quand même pas mal de paramètres même si c'est pas forcément aussi lumineux que les ampoules qu'on peut avoir en haut mais pour avoir une petite lumière d'ambiance et bien c'est plutôt sympathique et le dernier produit qui se trouve dans cette pièce mais pas des moindres la fameuse trottinette de chez xiaomi la m365 que j'ai maintenant je crois depuis depuis deux ans si j'ai pas de bêtises et qui m'accompagne toujours vraiment à chaque fois que je fais des petits trajets alors elle va maintenant vu qu'elle est débridée à environ 30 km heure ce qui est plutôt pas mal et bah écoutez elle est toujours très sympathique elle coûte pas très cher je crois qu'elle est un peu monté en prix on la trouve plus dans les 350 euros maintenant de nos jours mais bah c'est toujours un achat ultra sûr et honnêtement vous faites des mégas économies à vous déplacer avec ça qu'à vous déplacer en vélo en bus etc c'est moins galère à transporter vous pouvez la garder avec vous parce que j'ai même rajouté une petite sangle donc pour la garder comme ça et donc bah de finalement pas avoir la galère de devoir garer son vélo donc ben finalement je suis quand même très content de l'avoir encore aujourd'hui et peut-être qu'un jour je ferai la modification vers un modèle supérieur mais celle là elle fait encore la route et c'est pour ça j'imagine que c'est celle qu'on trouve le plus souvent en france bon on a vu le dernier objet qui se trouvait dans cette pièce mais clairement il y a d'autres trucs encore plus intéressants qui se trouve dans les autres notamment dans la cuisine parce que qu'est ce qu'on met dans une cuisine monsieur dame et bien oui un étendroir connecté qui se trouve là haut et qui a l'avantagé de pouvoir voir de la lumière qui s'affiche et de pouvoir être descendu pour ainsi mettre ses vêtements directement sur l'étandoir et donc ben justement de pas les avoir au sol et de gagner de l'espace finalement sur le sol puisque les vêtements seront accrochés au plafond comme vous pouvez le voir on pouvait accrocher moult vêtements que ce soit des pulls des chaussettes à et à l'opop que bien ces vêtements faudrait qu'il y rende voilà mais bien justement ça permet d'accrocher plein de choses et surtout le dernier avantage on va le remonter pour que vous puissiez voir ce que ça permet de faire vu que c'est la version pro du l'étandoir de chez xiaomi qui est une fonctionnalité que je trouve pas forcément très intéressante mais qui peut être utile sur certains moments que vous allez voir dès maintenant une fois qu'il sera remonté il faut pas être pressé mais ça devrait le faire on y arrive ok et une fois qu'il est remonté et bien il ya la possibilité en fait de chauffer grâce à ce petit truc là les vêtements qui se trouvent directement dessus on appuie ici et là en fait il ya de la chaleur qui va ressortir et donc vous pourrez les chauffer alors concrètement les vêtements qui se trouvent là par exemple ce magnifique pull n'arrêtez jamais d'apprendre que vous pouvez trouver bien évidemment sur le store et bien ne va pas réellement être chauffé du coup sécher plus rapidement vu qu'ils sont côté mais il ya la possibilité de mettre des vêtements juste au dessus pour bien les sécher bien plus rapidement donc il ya aussi cette fonctionnalité là qui existe et vu que le l'étandoir est connecté il ya la possibilité de dire ok je veux que tu chauffe qu'une heure une heure et demie deux heures directement sur l'application sur téléphone et il s'arrêtera au bout d'un moment de manière automatique maintenant qu'on a vu l'étandoir et bien on va voir ce qu'il ya encore juste là alors il ya un truc assez classique mais un distributeur de savon automatique hop on passe la main ça distribue du savon ça fait plaisir c'est incroyable on se croit dans le purfus c'est trop bien mais surtout ce qu'il ya plus intéressante chez xiaomi il ya cette bouilloire qui se trouve là qui est bien évidemment oui vous l'avez compris connecté et donc l'avantage de cette bouillard qui est relié en bluetooth c'est qu'il aura la possibilité en fait de faire chauffer son eau en fait à une température qu'on choisit à l'avance on peut la faire bouillir mais sinon la faire chauffer une température un petit peu plus ambiante par exemple si vous préférez avoir de l'eau tiède plutôt que de l'eau brûlante et bien il ya la possibilité de le faire et surtout l'avantage vu que c'est connecté et bien il ya moyen de faire quelques schémas en mode si vous laissez de l'eau à l'intérieur que l'eau se mette à chauffer directement le matin dès que vous levez et enfin il ya aussi la possibilité de maintenir la température pendant environ 12 heures ce qui est plutôt pratique et en fait pourquoi j'ai autant produit xiaomi chez moi et bien parce que même une bouilloire comme ça qui est connecté qui est bluetooth et qui forcément on va se dire ça va coûter 150 balles ben coûte pas si cher que ça il ya vraiment la possibilité de trouver ce genre d'objet pour pas cher du tout alors faut un petit peu fouillé mais genre je sais que genre d'objets on peut les trouver à 20 balles environ ce qui est pour une bouilloire qui est connecté et qui est relié à tout le reste finalement n'est pas si cher que ça je trouve maintenant qu'on a vu tous les objets dans cette partie de la maison on va continuer notre périple en regardant les rollers de chez netbot qu'on a testé dans la dernière vidéo avec l'opoc qui sont du coup ces petits rollers là qui sont des rollers stabilisés qui permettent de se déplacer en ville à une vitesse maximale de 12 km heure bon c'est pas extrêmement probant un vous pourrez voir la vidéo que j'ai fait avec lui juste en haut à droite si vous cliquez là mais bon c'est pas forcément un truc que je recommanderais mais je vous invite à regarder la vidéo si vous l'avez pas vu derrière on a un humidificateur de chez xiaomi qui se trouve juste là qui fait un peu de bruit quand j'enlève qui sert du coup à humidifier une salle alors pourquoi je l'ai acheté parce que je pensais que c'est un déshumidificateur à l'époque parce que en fait chez moi c'est beaucoup trop humide et malheureusement d'un humidificateur dans un endroit humide ça sert absolument à rien et donc bah il est là il fait juste à déco et je mets même pas d'eau dedans et concrètement en fait il ya la possibilité de mettre dedans derrière ça va s'évaporer et donc humidifier une salle chose dont je n'ai absolument pas besoin mais c'est pas grave il est là et il fait beau bref derrière on a quelque chose d'assez commun les aspirateurs de chez xiaomi tout d'abord l'ancien qui se trouve juste là qui était le xiaomi robot vacuum donc la première génération qui commence à dater on voit qui fait un petit peu la gueule et qui est un robot qui permet de faire le ménage directement chez soi quand on est une grosse feignasse et il ya l'évolution de chez robot rock qui sont maintenant les nouveaux chez xiaomi parce que c'est une de leurs filiales qui se trouve juste là qui est d'ailleurs doté d'un noir beaucoup plus stylé qui a aussi la possibilité d'un petit peu tout nettoyer mais qu'on peut aussi délimiter de manière logicielle et ça c'est grave intéressant et qui peut aussi passer la serpillère humide parce qu'il y a un réservoir d'eau à l'intérieur et donc il ya beaucoup plus de choses possibles et en fait là comment ça fonctionne et bien on le remet sur sa base il va dire qu'il charge il ya juste besoin de l'allumer alors on peut l'allumer avec le bouton on peut l'allumer directement avec l'application ou même faire une planification pour l'allumer une heure en particulier et derrière il va démarrer et faire son petit ménage en sortant sa base alors on va pas trop le coincer parce que sinon il n'a pas y arriver mais là comme vous voyez à chaque fois qu'il voit des trucs devant lui bien pas il va cogner dedans il voit qu'il peut pas passer il va faire le tour etc et donc là il va nettoyer dans la petite caisse sur laquelle il a accès bon vu qu'il a accès à littéralement un demi mètre carré le ménage va être très très court mais derrière et bien il va passer à tous ces endroits là pour récupérer les moules de poussière qui se trouvent sur le sol et c'est donc grave pratique parce qu'il y a moyen de connecter avec tout le reste et une fois qu'il a terminé et bien il va dire nettoyage terminé il va retourner à sa base d'ailleurs dans une voix française très sensuelle je trouve et voilà maintenant qu'il a fini son nettoyage sur son petit demi mètre carré et bien il retourne à sa base pour se recharger et donc l'avantage de genre de robot bah c'est que on peut lui dire ok tous les jours tu vas démarrer à 16 heures et faire un petit nettoyage d'une demi heure et donc tous les jours à 16 heures il va nettoyer la maison pendant une demi heure c'est grave pratique parce que c'est une tâche en moins à faire pour nous misérables humains je vous avais parlé des ampoules xiaomi mais hop juste au dessus il y en a trois nouvelles donc qui font exactement la même chose et qui peuvent être contrôlés avec le google home qui se trouve juste là d'ailleurs la magnifique prise que vous voyez ici et bien c'est pour alimenter ce magnifique étendoir qui se trouve là-haut oui c'est cheap mais écoutez à est ce que c'est important quand on est si connecté que ça derrière on a les derniers objets mais non moins importants qui se trouve dans la salle de bain et alors là il ya des trucs qui sont très spéciaux alors déjà encore une fois il ya une ampoule ici et un google home là avec deux autres ampoules qui se trouve là-bas donc toujours le même délire de pouvoir contrôler les lumières à distance et de pouvoir toutes les gérer avec des boutons qui se trouve sur les murs exactement les mêmes boutons qu'on a vu tout à l'heure donc finalement des boutons il y en a deux dans la cuisine un dans la chambre et un dans la douche je vous donne les chiffres comme ça vous pouvez continuer à faire votre petit calcul si vous êtes encore en train d'essayer de contrôler les objets xiaomi que j'ai chez moi mais ça c'est des choses assez communes on a encore un truc pour distribuer du savon de chez xiaomi alors je crois que c'est xiaomi mijo yupin qui fait exactement la même chose bon rien de très extraordinaire par contre on a l'objet révolutionnaire et incroyable que sont les toilettes japonaises de chez xiaomi donc je disais il ya juste une seconde ces fameuses toilettes connectées de chez xiaomi qui sont ces toilettes là qui sont en fait pas réellement connectés c'est plus des toilettes japonaises parce qu'on peut pas les relier à l'application mais on a des choses en plus que nous permettent de faire ces toilettes là par rapport à des toilettes classiques sinon je vous en parlerai pas parce que comme vous pouvez le voir il ya un petit câble qui est là qui va jusqu'à l'arrivée d'eau et qui permet donc de faire quelques trucs dont on va parler un petit peu plus tard tout d'abord comme vous l'avez vu il ya de magnifiques lumière tout autour qui permet de voir et bien ce qu'il se passe à l'intérieur de ces toilettes qu'on peut d'ailleurs éteindre si on n'a pas envie de voir ce qui se passe qu'on peut rallumer on peut changer la température du siège parce que le siège est chauffant et donc lorsqu'on se pèle un petit peu les fesses et bien il ya moyen d'avoir un nid un petit peu plus douillet mais surtout ce qui est très intéressant niveau des toilettes japonaises c'est qu'elles ont la particularité des toilettes japonaises de pouvoir et bien envoyer de l'eau pour vous nettoyer ya pas d'autres mots oui donc voilà je vais très compliqué de faire quelque chose de plus fin donc au niveau des boutons il ya de quoi l'arrêter il ya de quoi en fait avoir un jet mais pour l'arrière il ya un jet spécialement pour ces dames ensuite on peut régler en fait jusque où il va viser par rapport à votre corpulence ici un mode massage qui va faire que ça va passer du mode chaud froid chaud froid pour vous masser les lumières ainsi que les températures du siège et la température du jet bon bien évidemment je sais que vous voulez voir comment ça fonctionne malheureusement on est sur youtube je vais pas me déshabiller pour montrer comment ça fonctionne mais j'ai un petit bol dans lequel on va et bien utiliser pour notre expérience incroyable donc il ya une certaine sécurité sur le siège alors que je mette là sinon ça va être compliqué de vous montrer donc une certaine sécurité sur le siège si j'appuie sur le bouton comme ça il se passera en fait absolument rien pour pas que quelqu'un s'amuse à appuyer dessus et foutre de l'eau partout chez vous imaginez qu'un cambrioleur arrive chez vous et a envie de mettre de l'eau partout il fait ça et il inonde votre baraque mais surtout en fait c'est là pour ça s'arrête si vous oubliez de l'éteindre vous même lorsque vous vous levez même si je pense que vous le verrez quand même parce qu'il y aura de l'eau qui arrivera partout et vous aurez un jet d'eau dans le dos donc comment ça fonctionne et bien on va lui faire croire qu'il y a quelque chose sur le siège en mettant la main il ya le petit bip qui va vous expliquer qu'il y a quelque chose et donc car un petit peu d'eau qui va sortir pour montrer que ça fonctionne et donc là on va lui dire de sortir de l'eau et donc le petit truc va sortir et va justement et bien envoyer de l'eau alors hop histoire que vous puissiez voir et donc qui va un petit peu bouger pour et bien être le plus optimal possible si je m'étais dit que j'allais vous montrer mes toilettes un jour sur youtube vraiment j'aurais pas cru et donc là maintenant si je veux l'arrêter il suffit juste que j'appuie sur le bouton stop et il va se ranger et voilà mon bol est totalement propre et donc nouvelle fonction qui se coule de ces toilettes là c'est que vous n'avez plus besoin de lavabo pour faire votre vaisselle parce qu'il suffit juste de faire votre vaisselle à même aux toilettes et hop vous avez un bol propre avec lequel vous pouvez manger de délicieux des squeaks et d'ailleurs comme vous l'avez vu quand il se rétracte et bien il se nettoie aussi parce que effectivement sinon ça fait un petit peu sale et je pense que les gens peuvent dire que c'est un petit peu bizarre quand même de faire ça mais néanmoins bah c'est quand même beaucoup plus propre de faire ça que les toilettes qu'on a nous chers occidentaux et ben concrètement oui au début ça fait bizarre je vais pas vous mentir mais niveau propreté générale de votre corps bah c'est quand même un petit peu mieux d'avoir ça et donc et bien au niveau du prix bah c'est pas si cher que ça parce que si vous vouliez installer ça chez vous mais directement avec un artisan bah ça vous coûterait plutôt dans les 1000 euros je pense au minimum là l'avantage c'est qu'encore une fois c'est un produit xiaomi et je sais qu'elle se retrouve dans les 200 250 euros alors oui certes 200 euros c'est pas le premier truc qu'il faut acheter si vous êtes étudiant il ya peut-être plus intéressant et plus urgent à acheter en premier mais si vous avez les thunes pour et bien c'est peut-être plus intéressant d'acheter ça parce que la différence de faire poser ça par un artisan c'est que lui il va devoir payer ça beaucoup plus cher en france et de deux vous allez devoir payer la pause là vous les posez vous même il suffit juste de raccorder la sortie d'eau et hop bien voilà vous avez vos toilettes japonaises pour 200 250 euros ce qui est quand même beaucoup moins cher et je pense qu'on peut pas battre ce prix là bref on a presque fait le tour parce que je viens de penser que j'ai oublié de vous montrer deux trois petites choses mais vous avez vu quand même le plus intéressant mais ce serait quand même dommage d'arrêter en si bon chemin donc maintenant il y a aussi le sac de chez xiaomi qui a pas grand chose d'exceptionnel à part le fait qui est l'emblème xiaomi qui coûte pas très cher je crois qu'un sac pareil ça coûte 10 balles ce qui est pas trop trop cher et aussi autre chose que j'ai oublié qui est incroyable quand je vous dis que j'ai tous les objets xiaomi du monde on a là ce sont des gants des gants d'hiver finalement xiaomi et qui ont le magnifique avantage et bien d'avoir le tactile au bout des doigts et donc de pouvoir utiliser son téléphone dans la rue lorsqu'il fait moins 5 degrés c'est fou aucun gant au monde ne fait ça ça faut le savoir et bien sûr j'ai oublié un des trucs les plus importants et bien la centrale domotique qui se trouve juste là qui du coup va permettre en fait de centraliser toutes les actions et qui va même permettre de servir d'alarme si j'appuie deux fois ça va allumer l'alarme et au bout de quelques secondes ça va faire un bruit de lock de voiture c'est fou et donc qu'est ce qui se passe si j'ouvre ma porte maintenant ma porte où se trouve en fait des capteurs ici des capteurs de porte c'est à dire que dès qu'ils sont éloignés et bien la centrale va comprendre que la porte est ouverte et donc si j'ouvre ma porte dès maintenant et oui je suis alerté comme quoi que quelqu'un a ouvert la porte alors qu'il n'avait pas le droit et donc je peux rappliquer chez moi et lui défoncer sa tronche et donc même quand l'alarme n'est pas activée et bien il va pouvoir savoir quand la porte est ouverte en émettant un petit bruit que vous pouvez entendre juste là si je ferme le bureau ça va pas le faire que vous entendez là un petit ding dong les années 2040 c'est incroyable bref on a fait le tour de tous les objets Xiaomi que j'ai chez moi j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas bien évidemment à mettre des pouces bleus de l'amour si la vidéo vous a plu et que vous avez découvert des objets Xiaomi bien évidemment tous les liens se trouvent dans la description que ce soit pour ce magnifique ukulélé ou encore ces ampoules qui vous seront beaucoup plus utiles qu'un ukulélé si vous savez pas en jouer n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum et bien pour faire découvrir à quel point il ya des objets tellement bizarre chez la marque mais qui finalement améliorent le confort de vie et bien sûr si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui va apparaître au milieu peut-être un peu sur le côté et comme ça vous pourrez augmenter le compteur que vous verrez juste là en temps réel vous pouvez essayer ça va augmenter dans la vidéo de manière interactive merci à vous d'avoir regardé la vidéo c'était Léo la chaîne TechMaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre salut